Les heures qui ont suivi la défaite du Bénin face au Mozambique, en match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, 2023 au stade général Mathieu Kereku, ont été longues et angoissantes pour les joueurs et le staff technique des écureuils. Cet échec, 4 jours après celui du revers face au Sénégal, lors de la première journée qui compromet déjà les chances du Bénin de participer à la Cannes dans un a provoqué la colère de quelques centaines de supporters locaux. « Nous avons mis plus de deux heures à sortie du stade, le temps que celui-ci soit évacué, mais quelques centaines de mètres après avoir quitté les lieux, notre bus a été attaqué par des personnes qui ont lancé des cailloux des deux côtés de la route et nous avons eu très peur », raconte l'attaquant Tijani Hanan. L'attaque a duré plusieurs minutes, malgré une escorte policière, les forces de l'ordre présentes sur place ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les assaillants. Le milieu de terrain de Clermont Foot, Jodel Dossot a été touché à un pied. « J'ai une belle entaille, ça va prendre quelques semaines pour cicatriser. » Trois ou quatre autres joueurs ont été touchés. Ça a été traumatisant et ce qui est aussi triste, c'est que ma mère présente au stade a été insultée et bousculée parce qu'elle portait mon maillot à confier l'international béninois. Béninois